Direction Barmout à présent, au plus près de la ligne de front, sur la route de Soledad. Nos envoyés spéciales ont suivi les ambulanciers qui soignent les soldats évacués au quotidien dans des conditions épouvantables. Reportage de Claire Cambier et Morgane Bonnat. Attention, certaines images peuvent choquer. Ce soldat arrive tout juste du front, ses blessures sont graves, il a reçu des éclats d'obus dans le cou. Il faut faire vite, lui administrer les premiers soins. Les gars, tenez, tenez, il faut y aller. L'ambulance démarre. Sur cette route menant à Soledad et Barmout, d'autres soignants restent au port. Nous, on travaille dans un deuxième véhicule. On évacue aussi les blessés. Là, on attend un deuxième blessé qui doit arriver. Ce soldat blessé le voilà. Son visage est en sang, il ne peut pas dire un mot. Un soignant vérifie qu'il n'a pas d'autres blessures sur le corps. Il faut le stabiliser pour qu'il supporte le trajet jusqu'à l'hôpital de campagne. Les ambulanciers doivent agir avec précaution pour ne pas aggraver son cas. Donne-moi tous les détails que tu peux. Oleg, 150e bataillon. Nous suivons l'ambulance à quelques kilomètres dans un bâtiment tenu secret et un hôpital de fortune. Ici, des médecins, des réanimateurs vont tout faire pour le sauver. Nous retrouvons à cet endroit la première équipe d'ambulanciers. Après avoir déposé le blessé, on doit nettoyer le sang. Saïd est confronté jour après jour aux horreurs de la guerre. Au début, c'est dur, mais après, on s'habitue et on le fait comme si ça faisait partie du quotidien. La médecin de l'équipe, Impulse, travaille dans l'armée depuis trois ans, soignée et sa manière de combattre. Ce n'est pas mon rôle de prendre les armes. Je suis docteur. Moi, je sauve des vies. Elle s'inquiète pour tous ses patients. Celui qui vient d'être amené était dans un état critique. Lors de mon dernier service, j'ai eu 18 blessés, des traumas assez lourds. Attendez, il y a un de mes patients. Une fois stabilisés, les blessés sont envoyés à l'hôpital ou en centre de convalescence. Les ambulanciers retournent à leur position de départ pour attendre de nouveaux soldats blessés qui vont revenir du front. C'est un travail sans fin. Tous le reconnaissent. Ces batailles à Barhmout et Soledad sont les pires qu'elles aient connues depuis le début de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada